Le chapelet musulman Le chapelet musulman fait de graines diverses qui sentent l'Arabie et l'Égypte et la Perse, tels ces serpents d'unis l'insidieux effrois, glissés au chapelet, glissés entre mes doigts. Graines à graines, évoquez les choses une à une, parmi le vin reflet d'aube ou de clair de lune. Évoquez la chaleur et la sérénité du magique désert au sartre de l'été. Évoquez des soirs bleus et des nuits transparentes et l'éphéméral à l'abri d'une tente. Des fleuves limonneux, des fleuves charriants, le trône d'Osiris, le prince d'Orient. Au seuil d'un oasis, évoquez des mirages et les villages où l'enjonchant le bord des plages. Évoquez des palmiers bercés à l'unisson et des vasques de stucs au nage des poissons. Des harems paresseux closent sur des prisonnières et l'humble marabout qu'embaume nos prières. L'appel d'un minaret au minaret voisin et la terrasse étroite où mûrit le raisin. Évoquez la fontaine inquiète ou profonde des roses, des parfums, des mandarines rondes. La longue caravane erre entre l'horizon et l'âme au charabier de la blanche maison. L'aigre cri des marchands dans la lumière intense. Le café du bazar et la femme qui danse. Les yeux cernés de colle, les visages voilés. Les turbans nombreux autour des nargués. Et l'obsédant écho des tam-tam qui bourdonnent. Triste, voluptueux, bizarre, monatone. Tels ces serpents d'une île insidue et froid. Glissés au chapelet. Glissés entre mes doigts. Sous-titrage Société Radio-Canada